Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'Elementor et nous allons voir comment installer Elementor sur un site internet WordPress et comment faire des modifications sans avoir besoin d'être un expert en programmation web. Donc, nous allons éventuellement commencer par les étapes d'installation de WordPress et ensuite, nous allons continuer par l'installation d'Elementor et par la suite, nous allons finir par comment vous pouvez tout simplement faire des modifications directement à partir de votre écran WordPress. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi il faudrait, pourquoi utiliser Elementor. Donc, Elementor, c'est tout simplement une extension WordPress qui est relativement populaire dans le monde du web. Donc, si vous voulez créer un site internet et que vous voulez avoir un site internet professionnel, vous pouvez utiliser Elementor pour être en mesure de le faire facilement. Ça offre plusieurs avantages comme l'intégration facile, les modifications directement à partir de son écran sans avoir besoin d'entrer dans les codes de programmation. Et ça donne aussi la possibilité de pouvoir utiliser un ensemble de fonctionnalités de plusieurs développeurs à travers le monde entier tout en continuant à modifier ou à faire des ajustements si vous le souhaitez. Donc, on va commencer. La première chose que je vais faire, c'est aller sur la plateforme de WordPress et ensemble, nous allons télécharger une copie de WordPress pour être en mesure de l'installer. Donc là, je vais faire tous les manœuvres sur mon nom de domaine. Donc, sur mon site web, le blog.org, donc présentement, vous voyez que c'est vide et on va suivre ensemble toutes les étapes nécessaires pour finaliser l'installation et la configuration de WordPress. Donc, lorsque vous arrivez sur le site internet WordPress.org, vous pouvez cliquer sur l'onglet Get WordPress et ensuite, vous allez pouvoir télécharger WordPress en cliquant sur le bouton Download It. Et là, bon, ça vous donne la dernière version de WordPress. Vous cliquez sur ce bouton et ça va télécharger la version la plus récente sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez complété avec le téléchargement, il sera tout simplement question d'aller dans votre serveur. Bon, si par exemple, vous utilisez les FTP, donc vous allez éventuellement avoir besoin de transérer. Donc là, présentement, moi, je suis dans le cPanel. Donc, je vais tout simplement créer, cliquer ici sur File Manager. Je clique que dans l'emplacement où je souhaiterais installer mon site internet. Et à partir d'ici, je vais cliquer sur Upload et je vais sélectionner mon WordPress que j'ai téléchargé. Donc, je clique, sélectionne là et j'importe. Donc, une fois que j'ai fini avec l'importation, je vais tout simplement faire l'extraction de mon fichier zip et je vais supprimer la copie du zip. Donc, je vais transférer tous ces fichiers-ci dans mon répertoire principal. Et à ce niveau, j'aurai tout ce qu'il me faut pour commencer à installer mon site internet WordPress. Donc, dès que vous allez transférer toutes ces informations et que vous allez réactualiser la page, donc, vous allez avoir un écran d'installation de WordPress un peu similaire à ceci. Et vous, vous aurez la possibilité de sélectionner la langue avec laquelle vous souhaitez gérer votre site internet. Donc, WordPress a plusieurs langues qui ont été disponibles. Donc, tout dépend vraiment de vos préférences. De mon côté, je vais sélectionner, par exemple, le français du Canada. Et je vais cliquer sur « Continuer ». Donc, à ce niveau, vous allez voir un message de « Bienvenue sur WordPress » avec quelques instructions à suivre. Et ce qui est important, arrêtez-y, ce sont ces étapes-ci. Parce que là, ça me dit que j'ai besoin d'un nom de la base de données, d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe et d'une adresse de la base de données. Bon, le préfixe, c'est aussi. Donc, le préfixe, généralement, c'est par défaut, c'est « WP- ». Donc, vous pouvez changer selon votre préférence. Donc, je vais cliquer sur cette partie. Donc, à ce niveau, j'ai besoin du nom de la base de données, des identifiants, du mot de passe et de l'adresse de la base de données et du préfixe. Donc, pour être en mesure d'avoir ces informations, je vais aller une fois de plus dans mon serveur web et je vais aller dans l'onglet « Ma SQL Bizat ». Et ensuite, et ensuite, je vais créer une base de données. Je vais appeler ça « Block Test ». Donc, dès que je clique sur « Étape suivante », je donne un nom d'utilisateur à ma base de données. Je vais appeler ça « Pétergile Blas ». Et ensuite, je vais générer un mot de passe. Donc, là, je vais générer ce mot de passe et je vais cliquer sur ça et je vais cliquer sur « Créer ». Donc, à ce niveau, c'est très important. Il faut assigner le nom d'utilisateur à ma base de données que j'ai eu à créer. Donc, je clique sur « All privileges » et je clique sur « Make changes ». Bon, ça dépend vraiment de la langue de votre serveur. Et à partir de là, j'ai besoin du nom d'utilisateur, j'ai besoin du nom de la base de données et j'ai besoin du mot de passe que j'ai eu à créer. Donc, je vais repartir à ce niveau. Je vais mettre le mot de passe que j'ai créé et je vais copier le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, je mets à ce niveau. Et j'ai aussi besoin du nom de ma base de données. Ici. Donc, bon, par défaut, généralement, les six panels ont comme adresse de la base de données « Localhost ». Donc, il faudrait vérifier ça avec votre hébergeur pour savoir ce qu'il faudrait mettre à ce niveau. Et en ce qui concerne le préfixe, bon, je vais laisser « WP-R ». Vous pouvez changer ça par ce que vous souhaitez. Pour des raisons de sécurité, plusieurs compagnies vont préférer changer le préfixe parce que le préfixe peut être facilement déviné si ce n'est pas à défaut. Donc là, je vais cliquer sur « Envoyer ». Et là, si vous voyez le message « C'est parfait », vous avez passé la première partie de l'installation. Ça veut dire que vous avez réussi avec la première partie. Bon, il est possible que vous ayez plutôt un message d'erreur. Dans ce cas, il faudrait revoir vos informations de connexion à la base de données. C'est possible que vous n'ayez pas assigné les privilèges au nom d'utilisateur. Mais c'est aussi possible que vous ayez fait une erreur au niveau du mot de passe. Donc, il faudrait vérifier tout ça et relancer. Donc là, je vais cliquer « Lance l'installation ». À ce niveau, il faudrait donc donner un nom à mon site web. Je vais appeler ça le « Blog ». Et comme identifiant, je vais appeler, je vais donner cet identifiant-ci. Et le mot de passe, je laisse ce mot de passe. Et mon adresse courriel, je mets ça. Et je ne veux pas que mon site internet apparaît sur les montées de recherche. Donc, je vais cliquer ce bouton. Donc, si vous créez un site internet pour publier, vous pouvez tout simplement ne pas décocher ce bouton. Donc là, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur « Installer ». Et là, tout est bon à ce niveau. Donc, je vais cliquer « Me connecter ». Et « Me connecter ». Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que mon site web est déjà prêt. Mais pour le moment, le thème qui est installé, c'est le thème par défaut. Donc, il sera maintenant question de voir dans quelle mesure installer Elementor. Et ensuite, faire la configuration. Donc, maintenant, les étapes pour installer Elementor sont la suivante. La première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'onglet « Extension ». Cliquez sur « Ajouter ». Et ensuite, vous allez rechercher Elementor. Et quand vous allez rechercher Elementor, vous allez trouver sur… Vous allez tomber sur plusieurs options de sélection. Elementor, c'est le premier qui se trouve ici. Donc, ça, c'est Elementor Web Sammulda. C'est proposé par Elementor.com. Donc là, vous allez cliquer sur « Installer ». Et une fois que vous allez faire l'installation, vous cliquez sur « Activer ». Ce qui est vraiment très intéressant avec Elementor, c'est que lorsque vous faites l'installation pour la première fois, Elementor va vous proposer quelques étapes simples pour faire la configuration. Et les étapes, vous allez voir ici, c'est vraiment très simple à suivre. Il suffit tout simplement de lire sur l'écran pour mieux comprendre ce que Elementor vous propose afin de mieux installer votre site Internet. Et là, il y a cinq étapes à suivre. Donc, dans la première étape, Elementor nous donne la possibilité de sélectionner, de connecter notre site Web avec notre compte. Ce n'est pas vraiment une obligation dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'avoir un compte sur Elementor pour créer un site Web avec Elementor. Mais bon, dans mon cas, par exemple, si je veux, je peux connecter mon compte avec Elementor. Mais bon, pour le moment, moi, ce que je vais cliquer, je vais cliquer sur « Passer ». Et à cette étape, Elementor me propose de sélectionner le thème « Hello Theme ». Donc, ça, c'est un thème par défaut d'Elementor. Bon, l'avantage avec ce thème, c'est que ça a été testé et validé par Elementor. Et ça vous donne la possibilité de facilement profiter des configurations qu'Elementor vous propose. Mais c'est aussi possible de ne pas installer ce thème-ci et de continuer avec votre thème par défaut. Mais je vous conseillerais d'installer le thème par défaut. Et ensuite, vous pouvez tout simplement ne les installer pas à la suite. Donc là, je vais cliquer sur « Continue with Elementor.thème ». Et ici, ça me demande de donner le nom de mon site Web. Donc là, je vais cliquer ici, « Suivant ». Et là, ça me demande d'ajouter mon logo, si j'en ai. Donc, je vais cliquer à « Assez niveau » et je vais sélectionner mon logo dans mon ordinateur. Et ensuite, je vais cliquer sur « Sélectionner ». Et ensuite, je vais cliquer sur « Suivant ». Donc, à cette étape 4, après avoir sélectionné le logo, vous allez être à la dernière étape de configuration d'Elementor. Et vous avez deux possibilités. Soit, vous pouvez commencer avec un site Web complètement vide où vous pouvez sélectionner un thème parmi les options que Elementor vous propose. Et comme on peut lire ici, Elementor propose plus de 100 thèmes que vous pouvez importer gratuitement sur vos résides d'Internet. Et c'est vraiment avantageux pour ceux qui n'ont pas vraiment des thèmes Elementor. Et si vous souhaitez profiter, en fait, des thèmes que Elementor vous propose. Donc là, je vais cliquer, par exemple, sur cette option. Et ensuite, j'aurai accès à plusieurs thèmes Elementor à ces niveaux. Vous allez remarquer que dans la banque des thèmes que Elementor va proposer, il y a des versions qui sont professionnelles. Ça veut dire que c'est payant. Il y a des versions gratuites. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez profiter des versions gratuites, il faudrait tout simplement passer le curseur et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de mention pro. Donc, là, je vais, par exemple, sélectionner le wedding photograph. Donc, ça, je vais sélectionner cette option aussi pour faire la configuration. Et dès que je vais sélectionner cette option, juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez à quoi ressemble le thème sur vos sites Internet. Il faudrait tout simplement cliquer sur Apply Kids pour être en mesure de l'appliquer. Et ensuite, Elementor va vous demander de vous connecter à la librairie pour pouvoir continuer. Je vais cliquer sur Get Started. Et là, je veux connecter mon compte. Donc, je connecte mon compte. Dans tous les cas, c'est vraiment gratuit d'avoir une compte avec Elementor. Dans la mesure, vous allez profiter des fonctionnalités que ça vous propose. Et là, ça me demande si je veux appliquer toutes les fonctionnalités nécessaires pour ce thème. Donc, là, je vais cliquer sur Apply All. Et ensuite, ça me dit First, Enable et filtre. Je clique active. Donc, ça va prendre quelques minutes ou quelques secondes pour faire la configuration. Dès que la configuration sera terminée, vous pouvez tout simplement cliquer sur Fermer. Parce que vous pouvez savoir si ça s'est terminé lorsque vous aurez vu le message Your Kit is now live on your site. Donc, vous cliquez sur Fermer et ensuite, vous cliquez sur le crochet qui se trouve en haut de la page pour retourner sur votre site web. Donc là, ce qu'on peut voir c'est que mon site est prêt et je peux tout simplement continuer à faire les modifications. Donc, une fois que vous avez finalisé avec l'installation et la configuration de l'Elementor, tout ce qui va vous rester à faire c'est de préparer votre contenu et ensuite de modifier vos textes et votre site web sera prêt à être publié en ligne. Donc, ce que vous pouvez faire, là maintenant, on va voir comment modifier le contenu sur un site web Elementor. Donc, pour modifier le contenu sur un site web Elementor, c'est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de cliquer sur la page où vous souhaitez me modifier. Par exemple, si je veux modifier les informations sur la page d'accueil et ensuite, vous allez voir un onglet appelé Modifier avec Elementor que vous pouvez cliquer dessus et Elementor va vous ramener vers un écran de modification. et à ce niveau, vous pouvez cliquer sur le texte pour modifier ou pour modifier. Par exemple, je vais écrire ici Bienvenue sur mon site web et dès que vous modifiez, il y a le bouton Mettre à Jout qui se trouve ici. Vous cliquez sur Mettre à Jout et ensuite, quand vous aurez fini avec finaliser, c'est pareil avec les photos dans tous les cas. donc si vous voulez modifier les photos, c'est pareil, il suffit tout simplement de cliquer sur la photo et cliquer sur Supprimer et sélectionner la photo à partir de votre écran d'ordinateur. Je peux sélectionner ça et faire Insérer ainsi de suite. Les textes sont là pour les liens, c'est pareil. Vous voyez le lien là que vous pouvez modifier. Pour les témoignages, ça c'est sans les témoignages que vous pouvez modifier et ainsi de suite. Donc, quand vous aurez fini avec les modifications, il suffit tout simplement de faire la mise à jour et ensuite, cliquer sur le menu pour voir la page. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble votre site Internet. Donc, c'est sûr que avec ces fonctionnalités de base, vous pouvez créer un site Internet Elementor le plus facilement possible. mais c'est aussi possible pour vous de soustrer à l'option Pro d'Elementor qui vous donne la possibilité d'avoir accès à plusieurs autres fonctionnalités comme le formulaire de contact, certaines informations dynamiques et ainsi de suite. Et, donc ça, c'est un peu en gros comment vous pouvez utiliser Elementor pour faire la création d'un site Internet ou WordPress. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire. c'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout, portez-vous bien. Bye.